... Nous avons le plaisir d'accueillir au Café des sciences de l'école des ponts Paris Tech, Françoise Héritier qui est ethnologue, anthropologue et qui a travaillé sur les questions de genre, la situation des femmes dans les sociétés, la parenté l'inceste, la violence et nous vous remercions vraiment infiniment d'avoir accepté notre invitation vous avez comme le veut la tradition alors oui pardon vous avez sur le programme bien sûr tous les ouvrages de Françoise Héritier qui sont mentionnés masculin, féminin, de la violence mais également son dernier ouvrage qui n'était pas mentionné qui s'appelle le sel de la vie publié chez Odile Jacob en 2011 donc nous allons parler aujourd'hui de masculin, féminin de la domination masculine et vous avez donc trois quarts d'heure de présentation qui seront suivies d'un débat avec la salle, donc merci encore et la parole est à vous Merci infiniment de cette présentation et la mise en parole immédiatement et merci à vous tous d'être présents pour m'écouter aujourd'hui c'est vrai, je parlerai aussi un petit peu de sciences sociales avant d'entamer notre sujet c'est à dire la question du rapport entre les sexes et de l'égalité entre les sexes en fait ce n'est pas très facile je le sais mais j'essaye toujours de le faire de faire partager mon enthousiasme pour une discipline l'anthropologie sociale qui n'est pas très connue que l'on confond souvent avec des récits de voyages exotiques ou des récits d'enfance paysanne dans nos pays et pour lesquels eh bien des gens se demandent à quoi elle sert l'école des ponts au moins avec son nom on sait à quoi elle sert même si elle fait autre chose que des ponts mais l'anthropologie à quoi elle sert alors elle n'est pas seule à avoir ce triste privilège les autres disciplines de sciences humaines l'accompagnent à l'exception de l'économie qui est passée au premier plan à l'heure actuelle la question à quoi cela sert-il est une question vraiment provoquante mais elle m'a souvent été posée eh bien comme toute recherche fondamentale elle sert à rendre compte de la réalité observable et elle s'applique à la comprendre et à l'expliquer en en démontant les rouages or si l'espace la matière la terre la vie sous toutes ses formes sont reconnus comme étant des objets dignes de l'attention scientifique curieusement l'humain en général et particulièrement son fonctionnement en société sont a priori exclus de cette attention comme si cette humanité qui se juge si précieuse ne pouvait pas être traitée comme un objet et pourtant le genre humain fait partie de la réalité qu'il s'agisse de son corps cela on l'admet mais aussi de son fonctionnement cérébral ou psychologique ou des relations et organisations sociales que l'humain a su créer la philosophie a bien acquis un droit de cité sans avoir le statut de science mais les sciences sociales et humaines n'ont émergé que tardivement à la fin du 19ème au début du 20ème et ont du mal encore à être acceptées comme des sciences je pense aux dernières déclarations d'un ministre au sujet du relativisme et des civilisations derrière les classifications usuelles en sciences dures exactes écoutez bien les mots d'un côté ce qui suppose de l'autre des sciences qui ne seraient ni l'une ni l'autre se cache au mieux de la condescendance et au pire du mépris et de toute façon une forme d'autosuffisance car il n'y a pas de science qui soit véritablement exacte alors j'insiste là-dessus la pertinence de l'objet des sciences humaines et sociales est du même ordre de qualité que la pertinence des objets physiques si l'expérimentation au sens propre n'est pas possible pour des raisons éthiques que l'on comprend aisément les raisonnements sont les mêmes que dans les sciences dites exactes par abus de langage et c'est la comparaison dans le temps et l'espace des documents de terrain sur de nombreuses sociétés que font les ethnologues qui remplacent l'expérimentation en laboratoire car des lois d'émergence des possibles par la combinaison d'éléments de base font que toutes les figures possibles dans un cadre donné sont exemplifiées dans des sociétés humaines si ce n'est pas le cas si une combinaison logiquement possible n'a jamais été concrètement réalisée ne serait-ce que par une seule société c'est cette absence même qui est dotée de sens et dont il convient de découvrir les causes l'objet c'est-à-dire l'humain étant un objet légitime et les méthodes élaborées pour en faire un objet d'étude le sont aussi alors à côté de cette curiosité intellectuelle de type général qui nous pousse à comprendre les mécanismes du cosmos et du monde propres à l'homme qui est la légitimité première de la recherche scientifique j'ajouterai une raison propre à la discipline anthropologique si l'on considère comme je le fais après d'illustres devanciers que les diverses formes observées de l'organisation sociale sont autant de création bien qu'en ainsi de création de l'esprit humain il convient de les considérer comme autant de chefs d'oeuvre dont beaucoup sont d'ailleurs en péril et anthropologues nous nous donnons un objectif de première grandeur il s'agit d'identifier les lois des lois d'agencement qui gouvernent ces créations de l'esprit de même que des lois gouvernent les mouvements des corps célestes et de découvrir des invariants c'est à dire par ce mot les questionnements nécessaires que se sont posés les humains dès le paléolithique supérieur ceux dont on sait qu'ils étaient dotés de la capacité de symbolisation en fonction de nécessité vitale qu'elle soit d'ordre physique ou d'ordre métaphysique disons qu'il s'agit à long terme comme Lévi-Strauss l'avait présenté ou pressenti dans Triste Tropique il s'agit en quelque sorte de dresser une sorte de tableau de Mendeleïev rien que ça non pas des corps mais des éléments de tous ordres nécessaires pour qu'il y ait possibilité d'émergence d'agencements particuliers combinés qui ont été créés par la réflexion humaine alors ça vous paraît certainement très absconce j'avais prévu de prendre un exemple de le développer un petit peu dans le domaine de la parenté pour me faire comprendre je vais être extrêmement brève parce que le temps nous est compté j'ai appris qu'il n'y avait que trois quarts heures et non pas une heure et demie comme je pensais donc je vais couper un petit peu nous nous imaginons tous ici présents je suppose mais quand je dis tous c'est tout être humain qui vient au monde et qui vit dans une société s'imagine que le langage qu'il utilise qui est celui de la parenté disons est un langage dicté par la biologie que nous avons un père une mère des frères et des sœurs disons que les deux tantes des cousins des cousines etc et il est également persuadé que les formes de filiation qu'il utilise sont des formes universelles qu'il ne peut pas y en avoir d'autres parce que ça lui paraît vraiment fondé en nature sur des lois biologiques et cela fonctionne et cela fonctionne dans notre tête j'appelle cela par prétérition nous n'avons même pas besoin de le penser ni de le formuler c'est comme ça on s'imagine que c'est naturel or rien n'est plus faux alors si je ne veux même pas vous parler des règles d'appellation mais rien que pour ce qui est de la filiation quand nous nous imaginons que le mode de filiation qui nous est ordinaire c'est à dire que nous appelons dans le jargon anthropologique un mode cognatique nous imaginons pour sa simplicité qu'il est universel c'est à dire que bien sûr il y a une inflexion agniatique c'est à dire du côté du père la transmission du nom par le père par exemple mais nous reconnaissons la filiation l'hérédité la succession on peut hériter dans les quatre lignes qui nous mènent à nos quatre grands-parents et même au-delà c'est ça la filiation cognatique bien on a du mal à imaginer qu'il existe d'autres modes de filiation et que par exemple un bon nombre de sociétés de par le monde connaissent des modes de filiation qu'on appelle unilinéaires c'est à dire qu'ils ne reconnaissent qu'une seule ligne pas les quatre que nous connaissons une seule alors quand c'est pas trilinéaire vous ne transmettez n'héritez n'avez de possibilité de succession que si vous êtes lié par des hommes par des hommes à une ligne d'homme c'est à dire votre père le père de votre père qui a un frère qui a un fils sa fille c'est votre parent vous ne pouvez pas l'épouser elle est de votre famille mais en revanche les apparentés avec les autres lignes du côté de la mère ou de la mère du père ou de la mère de la mère ne sont pas vos parents en tout cas ils ne sont pas vos parents de la même manière et notamment vous pouvez les épouser et puis vous avez dans les sociétés matrilinéaires c'est juste l'envers vous avez des sociétés où la filiation passe par la mère et la mère de la mère et donc ensuite pour descendre à vous quand vous êtes dans un même groupe de filiation on passe par la soeur de la grand-mère maternelle qui a une fille et dont les enfants sont vos frères et soeurs donc la filiation peut être extrêmement différente de celle que nous connaissons il y en a six grands modes qui sont connus et bien ces six grands modes ce sont des modes que j'appelle logico-mathématiques car ils sont fondés sur le fait qu'il n'existe que deux sexes et que ces deux sexes se reproduisent donc des générations suivantes donc vous avez la notion de succession de générations et de deux sexes et si vous prenez les combinatoires possibles vous n'en avez pas d'autres possibles et donc elles sont toutes représentées mais avec des poids divers il y en a certaines qui sont extrêmement peu représentées les deux modes qu'on appelle croisés et parallèles sont très peu représentés parce qu'ils présentent si je puis dire des difficultés d'organisation pour la vie ordinaire mais surtout des difficultés de représentation mentale qui sont certainement au-dessus de l'appréhension ordinaire ce qui fait que les quatre grands modes de filiation c'est unilinéaire patrie unilinéaire matrie bilinéaire et cognatique et parallèles et croisés qui sont aussi des modes qui sont logico-mathématiquement possibles et bien sont beaucoup moins représentés mais c'est pour vous dire que ce n'est pas une loterie à chaque fois ça vient à existence à cause du frottement qu'il y a entre ce domaine et d'autres domaines mais à chaque fois ce sont des créations encore une fois de l'esprit ce n'est rien qui nous vient de la nature donc c'est un peu de cela que je voulais vous parler avant de cette espérance que nous avons de mettre des lois au jour avant d'entrer un peu dans le vif du sujet mais je voudrais juste vous dire un mot sur la façon au cas où cela vous intéresserait sur la façon dont cela m'est venu si je puis dire j'ai commencé c'est venu par une sorte de pente naturelle au fur et à mesure de mon avancée dans la recherche parce qu'au départ quand je me suis lancée dans la recherche ethnologique dans les années 55 par là mon premier terrain est en 1957 je faisais auparavant des études d'histoire et de géographie j'ai découvert tout d'un coup l'enseignement de Claude Lévi-Strauss et ça a été véritablement une révélation et un éveil un éveil monumental et donc je crois que j'y étais portée par peut-être une curiosité enfantine qui ne mettait pas en cause la réalité de ce qu'elle vivait et de ce qu'elle voyait mais qui tout de même s'interrogeait sur ses raisons d'être alors je vais faire allusion par exemple à des choses qui ont disparu de notre existence en Occident mais que moi j'ai connues pendant la guerre de 39-40 en Livradois c'est une province auvergnate un pays auvergnat où j'allais en vacances et où la petite fille de la ville que j'étais c'était dans la famille maternelle de mon père et où la petite fille que j'étais était surprise quand même par ce qu'elle voyait et elle voyait dans des fermes des femmes qui toute la journée s'activaient naturellement mais qui à table ne s'asseyaient pas mes cousines ne s'asseyaient pas elles servaient leur mari elles servaient les fils elles servaient les ouvriers agricoles qui étaient là elles servaient même la petite fille cousine qui étaient présentes et elles mangeaient debout ce qui restait je dis bien ce qui restait c'est à dire que souvent quand il y avait de la viande c'est à dire pas non il n'y avait pas souvent de la viande mais souvent quand il y avait de la viande il n'y en avait pas pour elle c'est extrêmement simple mais ça ne l'empêchait pas par ailleurs de devoir être active au champ de devoir être active dans les prés de devoir être active dans les travaux mais en plus de devoir faire tout ce travail domestique et en plus n'avoir même pas cette reconnaissance immédiate d'avoir le droit de s'asseoir pour manger alors on ne le connaîtrait plus dans nos pays mais moi j'ai connu cela dans les années 40 et je suppose que peut-être certains d'entre vous ont une petite idée de ce que c'était et alors je vous ai apporté pour que vous compreniez aussi ce type d'étonnement créatif parce que je pense que c'est l'inflexion que j'ai donnée à un certain moment dans mes recherches autour de la question du sexe tient aussi à cette curiosité enfantine il y avait dans une de ces fermes deux chromos dont j'ai hérité que j'ai fait réencadrer que voilà et que je regardais chaque jour avec le plus grand étonnement en allant me coucher et vous allez le comprendre je vais les faire circuler ils représentent les âges de la vie alors pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de les voir ces âges de la vie c'est deux pyramides qui montent et qui descendent et sur chaque degré il y a un palier de dix ans alors il y a la petite fille qui naît puis elle a dix ans vingt ans trente ans quarante ans cinquante ans puis après soixante soixante dix quatre vingt quatre vingt dix et cent et c'est pareil pour l'homme alors c'est la fin du XIXe siècle je vous l'accorde mais vous je vous signale les points essentiels vous allez voir une femme qui est seule seulement à dix ans et à quatre vingt dix ans alors à dix ans c'est une fillette innocente pour qui la vie est ravissante et elle joue à la balle avec une raquette et ensuite à chaque âge elle est accompagnée par un amoureux d'abord puis par un mari aimant elle a un bébé dans les bras à quarante ans elle bénit déjà ses enfants ses jeunes enfants qui se marient et alors à cinquante ans elle est accompagnée d'une autre femme auprès d'un berceau et il y a cette phrase absolument extraordinaire à cinquante ans elle s'arrête au petit-fils elle fait fête et ensuite on la voit descendre à partir de soixante ans toujours avec un, deux enfants ou appuyés sur les bras d'un petit-fils ou d'un arrière-petit-fils c'est jamais une fille c'est au petit-fils elle fait fête à soixante elle sourit à soixante-dix à ses arrière-petits-fils etc à quatre-vingt ans faible aujourd'hui son petit-fils lui sert d'appui etc tant que toujours et puis après vous allez voir les hommes alors lui aussi lui aussi il y a un problème d'accompagnement sauf que c'est tout l'inverse il est seul tout le temps sauf à vingt ans où il rencontre l'âme sœur et se marrer selon son cœur et à trente ans vous le signal lisez les légendes l'air triomphant joyeux admire femme et enfant il revient de la chasse il a une plume à son chapeau un fusil une gypsière avec un lièvre les oreilles d'un lièvre qui dépassent et il y a un petit garçon qui joue du tambour avec son tambour et un petit garçon dans les bras de sa femme visiblement c'est pas une fille et puis après avec son chapeau pratiquement on le voit lisant des textes de loi il est content à quarante ans il a réussi et à cinquante ans alors c'est l'apothéose l'univers est à lui et c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit à cinquante ans c'est l'âge mûr pesant le passé et le futur alors bien sûr ensuite il est décrépit mais il est toujours tout seul il n'a pas besoin d'appui lui et alors que pour la femme on dit qu'elle supplie elle implore avant de mourir à quatre-vingt-dix ans sans courage elle pense au dernier voyage et lui s'y s'entend pas c'est dit sans émoi sans émoi mon dieu ayez pitié de moi bon alors voilà je vous l'ai fait passer pour votre bouleverne c'est pas si lointain c'est la fin du siècle dernier et le début c'est la fin du siècle avant dernier pardon du 19ème une petite chose en passant parce que je veux dire tout de même d'entrée de jeu si je n'ai pas le temps de le dire après coup c'est que ce que je vais vous dire peut vous paraître comment vous expliquer l'expression d'un destin de quelque chose auquel on ne pourrait rien changer pas du tout ce que je dis c'est qu'il s'agit de création de l'esprit de dont je vais parler et de création de l'esprit si elles ont été créées par l'esprit elles peuvent être détruites par l'esprit c'est cela qui importe et donc on observe et on le sait bien dans le domaine des rapports des sexes entre les sexes on observe bien sûr des innovations sous l'influence d'actions collectives et on le voit très très bien de nos jours où véritablement cela reprend du poids la question féministe mais ce que je voudrais dire c'est que à propos de ces agencements par combinatoire dont j'ai parlé tout à l'heure d'un combinatoire de données brutes ce que j'appelle ailleurs des butoirs pour la pensée je dis que ces butoirs pour la pensée qui arrivent et dont la combinaison fait qu'arrive une certaine forme sociale à existence à un moment donné dans une société particulière et bien ce sont des choses qui sont possibles c'est à dire logiquement possibles mathématiquement dans le ciel des idées et qui peuvent très bien n'avoir jamais été pensées sans que personne n'y ait encore jamais pensées et puis cette idée peut ne pas être pensable pendant fort longtemps et puis un beau jour peut-être qu'à un moment donné une idée logiquement possible et qui jusqu'à présent n'avait pas été pensable devient pensable à la conscience de quelqu'un et donc à partir du moment où quelque chose devient pensable par la conscience de quelques-uns et puis de plus en plus par d'autres et bien elle peut devenir à ce moment-là pour être envisageable et réalisable elle peut passer de ce caractère pensable partagé par un nombre de plus en plus élevé d'individus grâce à la contagion des idées bien sûr grâce surtout à l'éducation grâce surtout à des démonstrations et à des actions et bien il peut se faire que cette idée qui d'abord n'était que possible dans le ciel des idées qui est devenue pensable à un moment donné devienne émotionnellement admissible c'est-à-dire concevable et qu'elle puisse ensuite devenir réalisable et nous voyons cela quand je parlais du laboratoire des idées qui est l'observation simplement du quotidien nous voyons la chose se faire chez nous à une vitesse étonnante pour une personne de mon âge de voir à quel point la société a vu devenir émotionnellement concevable des idées qui n'étaient pas pensables il y a seulement 50 ans comme je ne sais pas disons le mariage homosexuel l'adoption l'adoption homosexuelle pour ne rester que dans ce registre mais il y en a beaucoup d'autres ce sont des idées qui tout d'un coup prennent corps prennent corps donc je pense que nous vivons cela en accéléré sur le mariage sur l'adoption même sur la prohibition de l'inceste dont le champ diminue mais ce n'est pas nécessairement des choses dont je dois faire état aujourd'hui alors voilà je vous ai un peu parlé de la façon de la raison pour laquelle je me suis intéressée tout d'abord à des questions très générales anthropologiques classiques disons touchant à la parenté à la filiation à l'alliance et que j'ai cherché notamment à résoudre un problème clé dans l'anthropologie de la parenté qui était le fonctionnement des systèmes semi-complexes d'alliances je vous dis cela en passant pour que vous sachiez qu'il y a aussi des champs théoriques sur lesquels nous cassons les dents là j'avais essayé par l'informatique d'apporter une réponse et puis à partir de ce travail là j'ai été amenée à m'apercevoir d'un certain nombre de choses qui sont venues redoubler cette curiosité enfantine dont je vous parlais à propos des âges de la vie et dont je prends un simple exemple la difficulté de prendre une femme comme ce qu'on appelle égo quand nous traitons de la parenté ou que nous traitons nous sommes obligés de parler par référence à une personne et on appelle cette personne égo donc c'est le centre de référence de qui on parle alors si je parle d'un cousin il est cousin par rapport à quelqu'un ce quelqu'un c'est égo c'est moi donc je suis moi égo et puis je décris un cousin en disant c'est le fils de la soeur de ma mère vous voyez très bien égo et bien figurez-vous que égo est toujours masculin égo est toujours masculin et notamment quand il s'agit de préciser je ne dis pas simplement pour les sociétés où j'ai travaillé il est toujours masculin dans les textes qu'il soit juridique ou qu'il soit dans l'expérience ordinaire de chacun sur son terrain des ethnologues égo et masculin et ça va même très très loin car vous avez parfois et c'était le cas en ce qui concerne la prohibition de l'inceste vous avez des cas où il y a des interdits qu'on ne pourrait dire qu'au féminin et donc on les dit au masculin de façon totalement incompréhensible alors autant vous expliquer pour que vous compreniez ma première surprise est venue à partir d'un code hittite c'est à dire du 8ème siècle avant Jésus-Christ à la recherche de données je cherchais des données sur les interdits d'alliance des données écrites donc les premiers codes et c'est le premier qui en parle et dans ce code vous avez toute une série d'interdits qui portent sur les gens qu'on ne peut pas épouser qu'un homme ne peut pas épouser égaux un homme ne peut pas épouser alors on vous dit un homme ne peut pas épouser sa mère sa fille sa soeur toute une série d'individus y compris des parents par alliance et on vous dit qu'un homme ne peut pas épouser la femme de son père qui n'est pas sa mère la femme de son frère ou la femme de son fils je prends ces trois exemples à dessein quand vous parlez à des juristes ils vous disent c'est normal qu'on le dise au masculin sans s'inquiéter sur le fait de l'universalité il n'y a pas d'exemple où on le dise au féminin en disant ça serait redondant et superfétatoire de le dire au féminin car si je dis qu'un homme ne peut pas épouser la fille de son oncle maternel c'est pas la peine de dire qu'une femme ne peut pas épouser le fils de la soeur de son père c'est le symétrique c'est l'autre bout de la chaîne donc c'est pas la peine si on dit que l'un ne peut pas épouser l'autre c'est pas la peine de dire que l'autre ne peut pas épouser l'un sauf que c'est toujours l'un qui parle et jamais l'autre bon alors ça mais alors il se trouve que la question principale qui m'a vraiment posé problème pendant un beau moment c'était un interdit qui disait j'en ai fait le titre d'un livre d'ailleurs les deux soeurs et leur mère un interdit qui disait qu'un homme ne pouvait pas en un même lieu épouser les deux soeurs et leur mère les deux soeurs et leur mère et donc il y avait les commentateurs les traducteurs et commentateurs qui étaient des auteurs allemands de ce texte s'interrogeaient beaucoup sur ce que voulait dire cette phrase énigmatique parce que apparemment ces deux femmes et leur mère n'étaient pas des parents consanguine de l'ego pourquoi donc étaient-elles interdites à l'ego masculin pourquoi ne pouvaient-ils pas épouser deux soeurs et la mère de ces deux soeurs et puis tout d'un coup j'ai eu le flash c'est un admirable condensé un admirable concentré parce que les deux soeurs et leur mère c'est l'équivalent en symétrie réciprocité et symétrie de l'interdiction pour un homme d'épouser la femme de son père la femme de son frère la femme de son fils c'est pour une femme l'impossibilité d'épouser le mari de sa mère le mari de sa soeur et le mari de sa fille le mari de sa soeur ça veut dire qu'un homme ne peut pas épouser les deux soeurs le fait qu'une femme ne puisse pas épouser le mari de sa soeur c'est traduit par un homme ne peut pas épouser les deux soeurs et ensuite le rapport mère-fille il est entendu dans le simple rapport et leur mère parce qu'il est réciproque le rapport mère-fille donc en disant les deux mères et leur fille on dit d'un coup les trois interdictions qui devraient être dites au nom des femmes mais qui ne pouvaient pas être dites et pourquoi ? parce que les femmes ne pouvaient pas être des sujets de droit c'est ça que ça veut dire qu'elles ne pouvaient pas être des sujets de droit de droit parlant donc c'est pour et c'est à partir de là si vous voulez puis d'autres expériences j'en passe sur les autres que je me suis donc intéressée à cette question du rapport du rapport entre les sexes et surtout à la raison au pourquoi pourquoi ce rapport est-il ce qu'il est alors tout d'abord il faut que je vous dise qu'il est universel que c'est un grand trait unificateur de l'espèce humaine au même titre que la prohibition de l'inceste pour Lévi-Strauss faisait de la prohibition de l'inceste le passage de l'animal à l'humain et de la nature à la culture et il n'a pas vu que pour qu'il y ait prohibition de l'inceste c'est à dire que la façon dont il le dit et dont les sociétés le disent un homme s'interdit l'accès à sa fille à sa soeur à sa mère bon il faut déjà que cet homme et qu'ensuite il les échange contre les filles les soeurs et les mères d'autres hommes il faut que sa société sa culture dans sa tête et dans celle des autres il ait le droit sur le corps de ses filles et de ses soeurs pour pouvoir les échanger donc ce qu'on appelle la domination masculine et ce que j'appelle moi dans les premiers temps la valence différentielle du sexe est concomitante à la prohibition de l'inceste elle est concomitante tout à fait à cette prohibition et ce n'est pas une affaire encore une fois naturelle alors parce que souvent on nous dit mais oui bien sûr mais c'est une affaire encore une fois de biologie mais non pas du tout si c'était une affaire de nature nous serions dans l'animalité pure et d'ailleurs souvent quand on nous parle des violences à l'égard des femmes on nous dit on nous parle de bestialité on nous parle de violence animale c'est vraiment un trait caractéristique de la description de la violence physique à l'égard des femmes alors je vous surprendrai peut-être en vous disant que dans les espèces disons ce qu'on appelle les animaux vrais que les zoologistes appellent les animaux vrais c'est à dire en gros plutôt les mammifères que les insectes vous vous en doutez que l'homme est la seule espèce la seule espèce au monde qui frappe et tue ces femelles il n'y a pas d'espèce animale où les mâles tuent frappent leurs femelles il n'y en a pas vous pouvez chercher vous n'en trouverez pas alors on me sort souvent l'exemple de certains grands singes ou parfois même de carnassiers où les mâles quand ils prennent un harem le jeune mâle dominant qui tue le vieux mâle et prend sa place il va tuer tous les bébés au sein tous les bébés à la mamelle et c'est vrai mais là c'est indifféremment du sexe c'est les bébés mâles comme les bébés femelles et pourquoi le fait-il parce que dans ces espèces là les femelles ne sont pas réceptives réceptives comme les femmes le sont une des spécificités de l'espèce humaine c'est la réceptivité sexuelle féminine en permanence tandis que dans les espèces animales de mammifères les femmes sont soumises les femelles sont soumises à un régime d'eustrus c'est à dire elles ne sont réceptives que lorsqu'elles ne sont pas pleines quand elles ne sont pas allaitantes et puis à quelques jours seulement par mois où ça se manifeste d'ailleurs parfois de façon voyante sur le corps des guenons par exemple des femelles singes donc il s'agit pour le jeune mâle qui prend un harem d'avoir des femelles réceptives le plus vite possible pour les avoir réceptives le plus vite possible ils tuent les bébés au sein mais ça c'est pas dirigé contre les femelles particulièrement donc l'homme l'espèce humaine c'est donc la seule espèce où les hommes où les mâles tuent les femelles ce qui est tout à fait contre-productif je vous le signale parce que ça veut dire bon pour l'espèce il s'agit donc bien de culture et non pas de nature et d'une construction cognitive et tout à fait normative qui est celle voulue par l'esprit humain ce qui implique évidemment des problèmes anthropologiques et des problèmes philosophiques est-ce que c'est irrémédiable je vous ai dit que non puisque comme cela a été créé par la par la par la pensée et bien ça devra être ça sera changé par ça sera changé par la pensée de la même manière je saute excusez-moi alors ma question la question que je me suis posée de ce comportement donc acquis créé par l'homme que j'appelle le modèle archaïque dominant c'est pourquoi s'est-il créé et en quoi consiste-t-il bien il s'est créé il s'est créé je pense pour une raison extrêmement extrêmement simple et que vous comprendrez là aussi c'est parce que nous avons quand même un certain nombre d'autres spécificités c'est celle de la pensée construite c'est de la nécessité de donner du sens donc cet homme qui sort de l'animalité qui prend des millénaires pour le faire c'est pas quelque chose qui est venu comme ça bon se trouve confronté à des données d'observation auxquelles il doit donner du sens et ces données d'observation bon c'est pas la gravitation c'est pas la chute des corps ce sont des choses extrêmement banales ça va être déjà ça va être déjà la différence ça va être la différence des sexes la différence des générations il y a entre autres la différence des générations est quelque chose dont il faut bien comprendre l'importance j'en parle tout de suite parce que c'est elle qui va expliquer tout ce qui viendra par la suite c'est que nous partageons ceci en commun avec ces enfants de la préhistoire c'est que nous sommes nés et que nous aurons bien sûr et que nous sommes nés et que nous avons été tributaires à cause de cet caractère particulier là aussi de l'enfant humain c'est à dire qu'on appelle la néothénie c'est à dire cette fragilité qui fait qu'un enfant humain ne se met pas debout sur ses pieds immédiatement dès sa naissance et n'est pas capable et a besoin de soins importants et constants pendant de longues années il se produit de la sorte une forme de dépendance naturelle à l'égard des parents de ceux qui s'occupent de ceux qui s'occupent d'un enfant et il se produit un effet particulier que je dirais que j'appelle c'est une équation d'une certaine façon une équation des générations qui fait que le fait d'être né avant d'être parent le fait d'être parent par rapport à un enfant et aussi le fait d'être un aîné d'être né aussi avant celui qui vient aîné par rapport à cadet entraîne une lecture qui est celle de la supériorité sur l'infériorité donc les parents et les aînés dans toutes les sociétés du monde sont considérés comme supérieurs à ceux qui leur suivent en génération et en âge c'est à dire parents et aînés sont supérieurs à enfants et à cadet autant vous dire tout de suite que le rapport masculin-féminin est venu se loger à l'intérieur de cette équation qui part de cette expérience donc de l'antériorité et de la supériorité qui constitue une sorte de butoir pour la pensée donc nos ancêtres disons les néandertaliens vous voyez je me risque à donner non pas une date mais une époque c'est même avant le néolithique dont nous sommes avant le sapiens sapiens dont nous sommes issus déjà du temps de néandertal qui était capable de symboliser comme on le sait à partir d'un certain nombre d'indices que je pourrais vous expliquer tout à l'heure si vous le voulez cette nécessité de donner du sens à donc des butoirs pour la pensée des objets observés et pour lesquels on n'a pas d'explication immédiate il faut trouver une explication alors quelles sont ces données très simples d'abord il y a deux sexes tous les mammifères présentent deux facettes une face masculine et une face femelle bon c'est pas ça a l'air tout bête mais c'est quand même pas il faut quand même comprendre et il faut comprendre aussi que c'est cette observation qui est à la base de ce que j'appelle moi l'organisation dualiste de la pensée la pensée humaine se fonde sur des oppositions dualistes et ces oppositions dualistes sans lesquelles nous ne pourrions pas fonctionner elles sont fondées sur cette appréhension primaire de la dualité des sexes bon le sexe c'est la base de nos systèmes de pensée deuxièmement seuls les corps femelles font à partir de leur propre corps des enfants et l'autre moitié les corps mâles ne peuvent pas avec leur propre corps se reproduire en revanche le corps féminin produit les deux sexes d'où une grave question à une période où rappelez-vous tout de même qu'on ne connaissait pas les spermatozoïdes ni les ovules et qu'on ne les a connus nous-mêmes qu'à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle et qu'avant on s'est posé bien des questions pour savoir ce que c'était que la conception et ce que c'était que la grossesse qu'on voyait comme une cuisson rappelez-vous Réaumur vous êtes des ingénieurs vous le savez mieux que moi bon donc c'est une question qui a vraiment je vous assure tarabusté l'humanité parce qu'elle veut dire une chose extrêmement simple c'est à quoi servent les hommes les mythes le disent à quoi servent les hommes si les femmes ont la capacité de faire des enfants des deux sexes et que les hommes ne font pas d'enfants à quoi servent les hommes bon ben il y a une troisième observation et cette troisième observation c'est que pour qu'il y ait grossesse il faut qu'avant il y ait eu un coït une relation sexuelle et donc si vous mettez les trois choses ensemble bon deux sexes seul l'un d'entre eux reproduit le même et le différent et le coït est nécessaire la réponse qui a été donnée par toutes les sociétés du monde c'est que ce sont les hommes qui mettent les enfants dans les femmes bon alors c'est une réponse erronée puisqu'il faut qu'il y ait des ovules en face bon c'est pas c'est pas simplement des spermatozoïdes il faut qu'il y ait des ovules simplement on ne savait pas c'est une réponse erronée à une question mal posée mais c'est une question d'évidence et nous nous posons certainement allègrement des questions que dans cent ans ou dans cent ans on dira vraiment qu'est-ce qu'ils étaient stupides de se les poser aussi mal donc il n'y a pas à jeter la pierre à nos ancêtres de la préhistoire ils ont simplement il n'avait que il fallait donner une réponse à cet ensemble de questions et c'est extrêmement simple c'est celui c'est celle-là c'est les hommes qui mettent les enfants dans les femmes alors vous avez ensuite des réponses extrêmement philosophiques qui vont venir derrière Aristote ne dit rien d'autre lisez de la génération des animaux Aristote vous explique que tout vient de la semence que c'est de la semence dans la semence il y a la vie la forme humaine il y a l'esprit il y a la chaleur il y a la mobilité il y a l'idéal il y a la pensée il y a tout dans la semence et les femmes c'est seulement de la matière et cette matière elle prolifère de manière anarchique dit Aristote si elle n'est pas domptée par la force qui est dans la semence donc c'est une reprise philosophique mais d'une croyance si je peux dire universelle donc disons alors les sociétés humaines se partagent disons en gros en deux celles qui pensent que tout vient de l'homme dans la procréation et celles qui pensent que les femmes possèdent des petits homoncules dans leur corps une dotation si vous voulez un peu à l'idée de notre idée d'avoir des ovules qui viennent donc on a des petits des petits homoncules qui peuvent être des garçons ou des filles il y a des jolies représentations du 16e siècle où on voit le ventre de la femme ouverte avec des étagères et des petits garçons pour points et des petites filles en crine et puis il faut que la semence du mari chaque fois qu'il y en a un qui tombe dans le vagin la semence du mari dans l'utérus pardon la semence du mari arrive pour le féconder et lui permettre d'arriver à existence donc ça alors après naturellement une fois qu'il y a eu ce déclic et que l'enfant est là alors le corps féminin intervient parce qu'il faut nourrir cet enfant et la semence aussi il faut aussi des rapports sexuels pour nourrir l'enfant jusqu'à une certaine limite après il est trop cuit et alors à ce moment là il peut devenir albinos enfin il peut y avoir plein de sortes de raisons mais enfin c'est pour vous dire qu'il y a toute une série de représentations autour de autour de ces de ces questions pour vous montrer que c'est des questions vraiment qui font penser hein autour desquelles il y a un imaginaire alors évidemment si les femmes sont ces nécessaires pour avoir des enfants et s'ils sont les hommes peuvent pas en avoir autrement que comme ça les femmes deviennent une propriété familiale à transmettre et donc la prohibition de l'inceste dit que pour qu'une société soit viable on ne peut pas se contenter de coucher avec ses filles et ses soeurs parce que ça c'est la guerre avec les autres groupes dès qu'on manque de femmes donc il faut échanger pour qu'il y ait la paix sociale mais c'est les femmes qui sont échangées toujours et partout et jamais les hommes et tout à l'heure je vous parlais de société matrilinaire où la filiation passait par les femmes de mère en fille oui ça ne veut pas dire que c'est les femmes qui ont le pouvoir parce que dans ces sociétés matrilinéaires c'est toujours les hommes mais non pas comme mari et comme père ils ont le pouvoir comme frères et comme oncles maternels c'est à dire dans une société matrilinéaire c'est encore les hommes qui décident mais décident du destin non pas de leur fils mais des fils de leur soeur et ils décident ils contrôlent leur soeur donc ces femmes ces femmes qui deviennent des objets d'échange des corps et qui pensent comme les hommes parce que n'imaginez pas qu'il y ait des sous-cultures féminines qui soient hostiles le dressage c'est celui-là c'est d'obtenir il y a un consentement un consentement intellectuel c'est pas c'est pas le consentement de l'esclave on pense de la même manière et bien ces femmes il va y avoir un problème supplémentaire qui va se poser c'est celui de la certitude de paternité et le problème de la certitude de paternité est celui qui amène à l'enfermement pourquoi est-ce qu'on enferme les femmes c'est pour une raison extrêmement simple on les donne en mariage le plus vite possible et ensuite on les enferme pour être bien sûr que celles porteront les enfants de cet homme-là à qui elles ont été donnés et pas d'un autre donc les femmes vont être astreintes ont été astreintes au fil des temps à la maternité d'une part et je dis bien curieusement otage domestique alors vous me dites pourquoi curieusement et faites cet effort simplement de réflexion pour vous dire quel est le rapport logique logique qui associe l'enfantement le fait de mettre au monde un enfant à la nécessité sa vie durant d'entretenir un mari une famille et de faire un repas de réveillon de 25 personnes à 70 ans pour tout le monde quel est le rapport quel est le rapport il n'y en a pas il n'y en a pas autre qu'un consensus obligé qu'ont fait toutes les sociétés de cette astreinte au biologique de cette astreinte qui avec un seau logique nous ne sommes pas toujours sortis vous savez puisque le grand problème encore de nos jours c'est celui là c'est celui du partage des tâches et de la reconnaissance du travail domestique comme un véritable travail ce travail gratuit gratuit qui a été extorqué j'utilise des mots à bon escient croyez moi qui est extorqué aux femmes depuis la nuit des temps a toujours été considéré comme un travail naturel naturel qui va de soi et on n'en tient toujours pas compte j'attends avec impatience le jour où dans le produit national brut on tiendra compte du travail féminin domestique je ne parle pas de salariat loin de là loin de moi cette idée pour moi l'égalité passe par le travail à l'extérieur mais je dis que le produit national brut devrait tenir compte de tout ce travail gratuit qui est fait par les femmes dans l'énorme majorité des cas et bien je ne crois pas que ce soit encore demain la veille est-ce que j'ai encore un peu de temps je ne me rends pas compte j'ai pas l'heure pardon ah bon merci alors comment cela s'est fait parce que là je vous ai expliqué dans ces grandes lignes pourquoi les choses se sont passées de la sorte autant vous dire tout de même que ce n'est pas une simple gratuité de l'esprit je m'appuie sur des données qui sont des données objectives qui sont d'abord des rituels qui sont des textes des mythes toutes sortes de récits qui sont transmis de génération en génération par des sociétés et puis aussi je vous parlais de données préhistoriques on a trouvé récemment des restes humains en suffisante abondance pour pouvoir analyser leur ADN et ensuite finalement bon état de conservation au moins dans trois régions du monde je ne vous dirai pas les noms exacts pardon j'ai oublié de les noter quelque part en Espagne en Afrique du Sud et un autre endroit qui doit être en Afrique encore mais orientale et ce sont des ensembles humains d'hommes de femmes et d'enfants qui ont dû être piégés pour une raison ou pour une autre et qu'on trouve ensemble donc dans un site et alors l'étude de l'ADN et qui nous fait remonter donc à Néandertal pour Blumfontein je crois notamment pour le site sud-africain l'étude de l'ADN montre que les hommes ont le même ADN et que les femmes présentent ont toutes des ADN différents et donc la seule explication logique que l'on peut donner c'est que déjà il y avait l'échange des femmes c'est qu'on a affaire parce que les hommes ont le même ADN des frères et des sœurs ou des pères et des fils et puis les femmes qui ont des ADN différents sont venues d'autres groupes donc s'il y avait déjà l'échange des femmes il y avait déjà la valence différentielle des sexes donc on a comme ça toute une série de preuves je vous dis qu'on ne peut pas évidemment faire des travaux en laboratoire mais nous utilisons tout ce qui arrive à notre portée alors comment les choses se sont-elles se sont-elles faites et bien elles se sont faites par des moyens qu'il est très intéressant d'examiner de près parce que autant vous le dire ce modèle ce modèle de la valence différentielle des sexes qui au départ est simplement une valeur différente attribuée à chaque sexe tout à l'heure je vous parlais de cette dualité cette pensée binaire qui nous sert à penser le haut le bas le sec le froid le sec l'humide le chaud le froid supérieur inférieur un multiple etc c'est en plus masculin féminin si je vous dis rêche et doux ou si je vous dis je ne sais pas moi fort et faible dans votre imaginaire vous associez rêche et fort à masculin dans notre culture en tout cas et puis faible et doux à féminin et en plus ceci est hiérarchisé bon c'est à dire que généralement le masculin est supérieur au féminin donc la valence différentielle du sexe c'est cela et puis ensuite il y a ce qu'on appelle la domination masculine qui est évidemment autre chose qu'autre chose mais ce modèle là ce modèle là et bien ce modèle qui a été mis au point dans le rapport des sexes va servir de modèle y compris pour ce qui est de y compris pour ce qui est des méthodes qui ont été utilisées je ris parce qu'on avait à faire un strip-tease en bout de salle et que je l'ai coincé du coin de l'œil excusez-moi monsieur on a vu votre torse l'espace d'un instant on a vu votre torse enfin moi en tout cas qui était en face c'est un plaisir bon donc c'est le c'est un modèle extrêmement c'est un modèle fort et qui va servir de base à tous les modèles tous les modèles de discrimination par la suite tous les modèles de domination c'est à dire que ce sont les mêmes usages les mêmes méthodes qu'on va trouver utilisées dans les rapports maîtres-esclaves dans les rapports colonisateurs-colonisés patrons-ouvriers tous les rapports de domination utilisent utilisent ces mêmes ressorts alors quels sont ces ressorts c'est un faisceau c'est un faisceau où tous les éléments sont nécessaires alors le tout premier c'est l'absence de liberté de son propre corps d'user de son propre corps comme on le veut et dans les sociétés alors peut-être que vous me regardez avec surprise parce que à l'heure actuelle en France ce n'est plus le cas mais les femmes les femmes en principe se marient selon leur coeur vont à l'hôpital quand elles le désirent et sans être contrôlées par la volonté maritale théoriquement font les enfants qu'elles souhaitent faire etc mais dites-vous bien que c'est un privilège qui n'est pas partagé par toute l'espèce humaine et que ce n'était pas le cas à l'époque où il y avait ces chromos que je fais circuler les femmes ont été données en mariage dans leur famille par leur père jusqu'à la fin du 19ème siècle et même au-delà en Europe l'absence de liberté de son propre corps ça c'est la première nécessité pour obtenir la domestication et cela va très loin parce qu'en dehors du fait de ne pas choisir son conjoint d'être marié avant la puberté d'avoir des enfants sans pouvoir dire son mot vous avez même des sociétés où une femme ne peut pas voir un médecin mâle ou ne peut même pas avoir accès à un médecin sans avoir l'autorisation de son mari je me souviens d'un temps où je présidais le conseil national du sida et au début les statistiques que nous avions d'Afrique étaient des statistiques surprenantes où il y avait des échos dans les journaux je me souviens d'Articles du Monde notamment qui disaient est-ce que le sida ne touche que les hommes en Afrique parce que c'était on travaillait sur les grands hôpitaux à Abidjan à Dakar et on ne voyait que des hommes qui se soignaient c'est simplement parce que les femmes n'y avaient pas accès et que d'une part elles ne pouvaient pas le dire elles auraient été répudiées mais que même si elles le disaient il fallait que le mari soit d'accord pour qu'elles aillent à l'hôpital donc elles n'apparaissaient pas dans les statistiques tout bêtement donc il y a ça l'absence d'usage de liberté d'usage de son propre corps le deuxième moyen je pense que vous l'avez tous présent à l'esprit c'est l'impossibilité d'accéder au savoir d'accéder au savoir parce que le savoir c'est extrêmement simple le savoir il ouvre à l'esprit critique le savoir il émancipe et c'est vrai qu'à partir du moment où les femmes accèdent au savoir accèdent à l'éducation les choses changent presque radicalement dans une société énormément de énormément de domaines progressent j'y fais allusion tout à l'heure en parlant avec certains d'entre vous en Inde Amartya Sen l'économiste prix Nobel montrait que l'alphabétisation et l'accès des femmes à l'instruction primaire avait permis de modifier considérablement les tables de mortalité des enfants par exemple et des enfants en bas âge pour ne parler que de ce point là mais il y en a beaucoup d'autres donc l'interdiction d'accéder au savoir rappelez-vous Molière qui préférait que ses bonnes et puis ses filles lui sachent faire du bon potage plutôt que de se servir d'un beau langage et qui ne voulaient pas l'accès qui ne voulaient pas donc l'accès des filles au savoir ou d'Agnès qu'on tient dans l'ignorance pour une parfaite petite oie blanche bonne au mariage alors cela bien sûr ces choses ont changé dans nos sociétés encore une fois mais j'attire encore une fois votre attention sur le fait que c'est une pointe que l'immense majorité du monde ne connaît pas encore véritablement ces deux libertés là le troisième c'est l'impossibilité d'accès au pouvoir alors dans pouvoir je mets beaucoup de choses c'est aussi monter dans une carrière accéder à des postes supérieurs dans la carrière où l'on a choisi avoir voix au chapitre se faire entendre je me souviens d'avoir entendu une femme une de ces femmes américaines d'exception qui était membre de la cour suprême ils sont neuf membres je crois et elle était la seule femme elle y a passé une quinzaine d'années et à la sortie elle s'est permis un commentaire elle s'est dit elle a dit avec beaucoup d'humour que pendant 15 ans elle avait eu l'impression quand elle parlait que ses propos tombaient comme des pierres au fond d'un puits dans un silence total et puis que de temps en temps au miracle un homme reprenait ce qu'elle avait dit et tout d'un coup ça devenait digne d'intérêt alors j'ai cette expérience moi-même donc je peux le confirmer donc ça c'est aussi ça l'accès au pouvoir c'est être entendu être respecté dans sa parole être entendu bien ça aussi ça nous savons bien que ce n'est toujours pas le cas dans notre pays de même que n'est pas dans le cas dans notre pays c'est ce quatrième moyen qui est peut-être le plus fort parce qu'il est très profondément ancré dans les esprits et que nous le voyons s'exercer au jour le jour comme ça au quotidien sans même y prêter vraiment attention c'est ce que j'appelle le déni le mépris la condescendance le dénigrement bon vous êtes à l'arrière d'un taxi votre chauffeur on vous dit comme si ça allait de soi en voyant la femme d'à côté ah c'est bien une femme qui conduit etc et c'est normal et c'est normal donc nous avons là nous avons là disons le schéma le schéma mental qui accompagne tous les modes de domination et il a été mis en place comme vous le voyez je vous le dis dans les hauts temps de la préhistoire il s'est aggravé bien sûr il s'est aggravé au fil des temps avec le néolithique avec la production avec l'élevage avec l'agriculture avec la vie urbaine enfin avec toute une série d'inventions qui datent de cette époque et il s'est aggravé encore plus si je puis dire avec les religions révélées on me fait rire quand on me dit que les religions révélées sont à la base de tout non les religions révélées elles ont repris le flambeau mais elles ont repris le flambeau en l'aggravant en l'aggravant c'est à dire où là où il y avait un effet de la culture des différentes sociétés qui se retrouvent toutes dans cette universelle mais chacune avec ses modes particuliers d'expression les religions révélées en plus ont fait de la soumission une obligation et de la révolte un péché alors évidemment c'est travailler avec un maillet sur une enclume vraiment de façon extrêmement forte alors là dessus naturellement bien il y a une 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 intériorisation vous me direz pourquoi les femmes ne se sont pas révoltées et bien parce qu'elles pensent comme les hommes et qu'il faut du temps pour se rendre compte du temps pour se rendre compte de l'iniquité de ce système et c'est pas quand on en a la révélation c'est un flash soudain et à ce moment là on le voit on le voit vraiment à chaque instant que c'est un modèle dans la tête bon ben je vous je ne sais pas si vous le prendrez comme des preuves je vais vous prendre des expériences de psychologie et de cognitive qui ont été menées aux Etats-Unis l'une et l'autre la première c'est une expérience sur les attentes les attentes maternelles et on ne le dit pas comme ça aux femmes d'ailleurs elles amènent leur bébé c'est des bébés de 6 mois oui 6 mois c'est ça garçons et filles et on leur dit qu'on teste les aptitudes des enfants à ramper sur un plan incliné donc on place les enfants à plat et on va incliner le plan soit vers le bas vers le bas et vers le haut et l'enfant on voit s'il est capable de ramper jusqu'à quel degré il accepte de ramper il est capable de le faire vers le haut et vers le bas et donc on teste les enfants d'abord et on s'aperçoit chose curieuse que pour la descente notamment les petites filles sont plus hardies que les garçons c'est à dire qu'elles vont au delà de 30 degrés d'inclinaison donc elles sont plus audacieuses ça c'est objectif c'est mesuré avec le nombre d'enfants avec le nombre d'enfants qu'ils avaient bien sûr après on fait entrer les mères on remet les enfants en position de départ et on leur dit que pensez-vous que votre enfant puisse faire et bien les mères surestiment surestiment de 30% les capacités de leur fils et sous-estiment d'autant les capacités de leur fille systématiquement systématiquement la deuxième expérience c'est une expérience où on prend deux groupes d'étudiants faits de garçons et de filles et à ces deux groupes on présente à chaque fois la photo d'un bébé qui pleure un nourrisson carrément le nourrisson de même pas 8 jours qui pleure avec vraiment la bouche grande ouverte il est très en colère on sent vraiment le bébé qui en veut et donc il pleure et au premier on dit c'est un garçon pourquoi pleure-t-il aux autres on dit c'est une fille pourquoi pleure-t-elle plutôt on dit pourquoi ce petit garçon pleure-t-il pourquoi cette petite fille pleure-t-elle ceux à qui on dit on a demandé pourquoi ce petit garçon pleure-t-il disent il est très en colère il est très en colère quelque chose lui a déplu il faut lui donner satisfaction tout de suite et puis ceux à qui on dit pourquoi cette petite fille pleure-t-elle disent à la majorité mais écrasante elle a eu peur elle a eu peur elle a eu peur elle a du chagrin il faut la consoler etc donc les modèles sont bien dans la tête c'est le même bébé qui hurle et qui a sans doute faim ou qui a besoin qu'on lui change sa couche mais dans un cas il est très en colère et dans l'autre elle a peur bon et bien c'est pour cela que je vous dis ce sont des modèles construits et ma propre expérience en la matière c'est une expérience de terrain chez les Samo du Burkina Faso et je bats ma coulpe d'ailleurs a posteriori parce que j'ai pas beaucoup travaillé sur ces questions d'élevage des enfants mais j'avais remarqué comme c'est visible évidemment quand on est sur le terrain les mères portent leur bébé dans le dos et qu'elles sont toujours pleines d'activité elles portent du bois elles pillent du mille elles tirent de l'eau elles cuisent elles sont jamais au repos et puis il y a les bébés qui pleurent dans le dos et de temps en temps vous voyez une mère qui arrête tout elle porte un gros fagot sur la tête elle le pose elle donne le sac et puis à d'autres moments au contraire vous voyez la femme qui sans avoir l'air d'être excédée particulièrement mais continue ce qu'elle a à faire et puis quand même si ça l'ennuie ouvre son pagne se débarrasse du bébé et le colle entre les bras d'une petite fille qui passe par là je mettais ça sur l'urgence de la tâche à accomplir sur sa pénibilité sur je ne sais pas moi la disponibilité du moment des femmes ou la disponibilité qui fait que telle femme est plus ouverte au cri de son bébé plutôt que telle autre etc puis un beau jour tout de même quelque chose me saute aux yeux parce que les bébés sont nus et je m'aperçois que c'est les petits garçons à qui on donne à boire tout de suite et les petites filles qu'on fait attendre et systématiquement alors là j'ai commencé à poser la question là aussi systématiquement aux mères leur demandant mais pourquoi vous vous faites comme ça et là aussi les réponses elles variaient bien sûr mais c'était toutes sur le même modèle et qui est extrêmement intéressant parce qu'elles utilisent de deux arguments dont l'un est d'ordre biologique et l'autre est d'ordre philosophique si je puis dire sociologique on me disait les petits garçons ont le corps rouge le mot rouge là-bas c'est un mot central fourroux ça veut dire aussi chaud puissant violent dangereux en danger c'est un mot très polyvalent et donc ils ont le corps rouge et si on les laissait crier ils pourraient éclater éclater de fureur et donc si on veut les conserver en vie il faut leur donner satisfaction tout de suite et pour les filles on me disait une femme n'aura jamais de satisfaction dans sa vie autant le lui apprendre immédiatement et donc et donc la conclusion que j'en ai tirée et que j'espère vous tirerez vous-même c'est que sans le vouloir vous faites effectivement de race entre guillemets de personnes celles pour qui et de façon normale et naturelle il n'y a pas de leur reprocher on les a élevées comme ça pour qui il est normal que les choses arrivent quand ils le réclament et ça leur paraît être leur dû et ce pour qui l'attente la frustration semble nécessaire vous créez deux races de personnes et donc voilà il y a de ce modèle toute une série nous sommes pris dans le même modèle homme ou femme je pense que les choses sont donc changeables nous avons déjà eu la contraception le droit à la contraception qui est une avancée absolument immense on ne le dira jamais assez parce qu'elle porte très exactement au lieu même où s'est construit cette valence différentielle des sexes il importe surtout de ne pas retourner en arrière je fais confiance sur les femmes des générations qui me suivent et les hommes des générations qui me suivent pour être vigilants dans ces domaines merci beaucoup merci beaucoup je vous propose de donner la parole à la salle on va prendre deux trois questions merci de vous lever de vous présenter avant de poser votre question Sophie Cambon laboratoire de recherche sur la ville la mobilité le transport juste une imaginons que vous revenez à votre état d'interrogation de l'enfant mais avec tout ce que vous avez acquis dans votre tête déjà et là vous iriez explorer quoi d'abord attendez je n'ai pas compris exactement ce qu'on me demandait de faire on imagine que vous soyez cet enfant des années 40 qui se posait vraiment des questions sur ces femmes qui ne pouvaient pas s'asseoir à table pour manger et on imagine qu'on vous a mis dans la tête tout ce que vous avez déjà acquis à travers toutes ces années de recherche vers quoi auriez-vous envie d'aller tout de suite explorer que vous n'avez pas encore eu le temps de faire et que vous auriez envie d'aller explorer je crois que maintenant si avec ce que que j'ai maintenant dans la tête et en gardant mon métier d'ethnologue parce que franchement je ne me vois pas en changer c'est un métier qui m'a apporté tellement de bonheur mais je travaillerai sur quelque chose je l'ai dit en passant que j'ai un peu ignoré c'est-à-dire la façon dont se fait cet apprentissage alors j'ai un peu travaillé sur des questions incidentes notamment sur des questions touchant aux appellations de parenté parce que j'avais affaire à un système de parenté extrêmement compliqué et dont le problème pour moi c'était de me dire mais comment les enfants s'y retrouvent-ils alors en fait ils ne s'y retrouvent pas aisément pas avant un certain temps et ils s'y retrouvent parce que en passant en prenant comme appui les appellations que leur père ou leur mère donne à cette personne et ensuite il y a une série d'équivalences donc j'ai mis au point si j'ai mis au jour si vous voulez un mode d'acquisition des terminologies de parenté mais j'en suis un peu restée là alors que j'aurais dû m'intéresser véritablement davantage non pas aux interactions mère-bébé comme on s'y intéresse en psychologie généralement mais véritablement dans ce que j'appelle moi la transmission de la culture et comment elle se fait donc on s'y intéresse même pas je ne pense pas qu'on s'y intéresse vraiment selon de bonne base maintenant on s'y intéresse plutôt sur le mode de la constitution de l'individu là je vous parle vraiment de la transmission de la culture à l'ensemble et ça qui se fait par le truchement des autres des parents mais aussi de ceux qui remplacent les parents mais nous chez nous aussi de la rue la télévision enfin toute une série de modes ça mériterait vraiment des études très approfondies pour lesquelles il n'y a pas encore de grilles d'études mises au point et je crois que c'est là où je me risquerais maintenant une bonne question bonjour je suis doctorant en aménagement urbain dans un laboratoire ici du campus et je donne des cours de sociologie en tant qu'ATER donc j'appartiens à la race des garçons et je voulais revenir sur un point de détail peut-être j'ai pas très bien compris mais qui m'a étonné sur votre expérience sur les plans inclinés sur lesquels on mettait les bébés vous avez expliqué que les mères avaient tendance à mal évaluer en fonction des sexes mais par contre vous avez dit aussi que les filles avaient tendance à être plus hardies que les garçons sur cette planche et en fait j'avais l'impression que vous rameniez du coup ça à un critère biologique non pas du tout j'avais l'impression que c'était contradictoire avec le reste non pas du tout je le ramène pas c'était une curiosité comme je l'ai dit c'était un tout petit échantillon quand même donc il se trouve que dans ce petit échantillon c'était les filles qui dépassaient un peu c'était du même ordre j'ai pas dit du tout que les filles étaient plus hardies que les garçons j'ai dit que la chose curieuse c'était que dans cet échantillon précisément qui est petit c'était les filles qui avaient de meilleures performances en descente en montée on le disait pas je sais pas et en descente mais ça veut dire simplement sur un petit échantillon je mets pas du tout un effet de nature absolument pas bonjour bonjour l'art aubin de l'école d'économie de Paris vous avez parlé tout à la fin de votre conférence du droit à la contraception et de la nécessaire vigilance alors on voit revenir de temps à autre des propositions de loi qui d'une manière plus ou moins directe plus ou moins insidieuse tentent à donner un statut légal à l'embryon et donc c'est je vous entends mal c'est votre micro qui est pas branché peut-être peut-être voilà pardon et donc vous avez parlé de vigilance vis-à-vis du droit à la contraception et j'ai l'impression qu'on voit de temps à autre revenir des propositions de loi qui essaient de manière plus ou moins indirecte d'attenter à ce droit en même temps j'ai l'impression que dans ma génération les combats sont plutôt sur d'autres fronts que le droit des femmes je pense au droit des homosexuels au racisme est-ce que vous pensez qu'on manque de vigilance vis-à-vis du droit des femmes et du combat nécessaire pour l'égalité je ne sais pas si on manque de vigilance parce que je suis je suis heureusement surprise ces temps-ci je le dis par par la reprise en main du flambeau par beaucoup de jeunes femmes dans des associations je pense à Osons le féminisme notamment qui m'a l'air d'être une association en pointe pas virulente c'est pas ça mais une qui tient vraiment des programmes et qui ne lâche pas donc c'est plutôt une bonne surprise que ce renouveau d'un féminisme renouvelé qui porte sur des points extrêmement concrets mais c'est vrai que nous avons assisté et que nous continuons d'assister à des à des à des retours disons du bien pensant du religieux de toute une série de raisonnements et qui sont fondés sur des convictions et proprement religieuses et donc idéologiques et qu'on voudrait nous faire passer comme des raisons culturelles appartenant à tous et donc pour ma part je refuse absolument qu'on puisse me dicter une loi une manière de vivre qui serait fondée sur les convictions religieuses du législateur et qui ne serait pas celle de la population donc c'est vrai qu'il faut lutter il faut être très très vigilant actuellement par exemple c'est pas exactement le domaine que vous avez abordé mais c'est assez remarquable de se rendre compte qu'on ne donne plus de moyens au centre de planning familial qu'on a fermé un grand nombre de maternités en Ile-de-France qu'on rend les centres les services d'IVG fermes dans les hôpitaux faute de crédit faute de crédit donc ça implique véritablement qu'il y ait une reprise en main pour faire appliquer la loi simplement la loi oui il faut de la vigilance oui bonjour madame Ritier je suis là je me présente Thomas Dutilleul je suis étudiant ici en génie civile et architecture je voulais vous poser la question suivante une fois la société bon le chemin est encore très long mais une fois la société libérée de toutes les constructions et les lois sociales que vous avez décrites ça ne sera pas libérée il y en aura d'autres une fois libérée de celles que vous avez décrites il y en aura certainement d'autres qui prendront leur place j'aimerais bien savoir ce que vous ce que vous auriez à dire sur l'expérience humaine fondamentale de la corporealité sexuée en particulier le fait d'être portée dans les premiers mois de la vie par une mère de lui être attaché par la chair puis d'en naître un jour et de rencontrer alors un autre son père puis après la naissance d'entretenir encore avec sa mère une certaine proximité physique et puis de grandir en se positionnant soi-même dans sa sexualité dans une perspective de maternité ou de paternité est-ce qu'il n'y a pas dans ce que je viens de décrire une polarisation qui est irréductible vous le placez sur le plan psychanalytique oui plutôt alors là évidemment ce n'est pas le plan ethnologique le plan psychanalytique c'est un plan proprement individuel c'est la façon dont chacun investit ce type de relation alors que le plan ethnologique et sociologique c'est la manière dont une société parmi tous cette manière individuelle possible en privilégie une qui lui paraît être la meilleure donc nous nous intéressons nous anthropologues à ce collectif et non pas à cette façon individuelle de ressentir mais par ailleurs l'expérience dont vous parlez c'est une expérience commune en ce sens qu'on est tous issus au moins d'une femme jusqu'à présent et pas de deux mais ça pourrait bientôt être le cas c'est le cas lorsqu'il y a ovule et gestation séparés mais parfois de trois vous le savez mais l'ovule utérus et mère sociale mais nous avons donc tous cette expérience d'être issu d'une mère nous n'avons pas tous en tant qu'être humain l'expérience du rapport au père je lisais il y a quelques jours une introduction écrite par un footballeur très célèbre Lilian Thuram un numéro d'Autrement sur le racisme où il explique qu'il est né dans une famille de cinq ou six enfants antillaise tous de pères différents et il connaît son père de nom et il dit je préfère parler de mon géniteur c'est un boulanger il habite à tel endroit mais j'ai jamais eu de rapport avec lui donc tout le monde n'a pas connu ce type de rapport mais le rapport à la mère oui mais que le rapport à la mère implique un aspect nourricier est une chose c'est cela que vous avez en tête je ne sais pas non mais c'est de ça alors oui j'avoue me placer exclusivement sur le plan anthropologique une société formée d'individus mais là vous touchez un problème de base la poule et l'oeuf enfin si je puis dire parce qu'il y a un certain nombre de collègues si vous voulez de tendances anthropologiques à l'heure actuelle pour dénier l'idée de structure moi je suis structuraliste c'est à dire je pense qu'il y a des structures sociales et que nous sommes élevés culturellement dans un apprentissage de ces structures que nous intériorisons et puis vous avez j'ai un certain nombre de collègues qui disent ah mais non c'est des séries de choix individuels oui mais ce sont des choix individuels qui curieusement se font dans le cadre d'une structure je veux dire quand on vous dit que vous épousez le fils de votre oncle maternel vous pouvez avoir plusieurs oncles et plusieurs cousines donc vous avez une certaine latitude de choix et n'empêche que vous épousez pas la fille du frère du père vous épousez la fille du frère de la mère donc le fait structurel est quand même là aussi donc je ne nie pas le fait individuel je lui nie le prestige qu'on voudrait lui donner à l'heure actuelle comme l'individu étant la source de tout je dis qu'il y a l'effet de structure et qu'il convient de compter avec eux j'essaye d'en montrer l'existence je vous propose qu'on termine ce café des sciences avec deux ou trois questions qu'on va prendre ensemble si vous le voulez bien bonjour quant à Marzari élève ingénieur en deuxième année dans le département génie civil et construction je voulais avoir votre avis sur la discrimination positive dans le cadre de la lutte contre les inégalités hommes-femmes et en particulier en fait ce que je voudrais savoir c'est pensez-vous que les changements doivent se faire plutôt de manière lente ou en tout cas par l'évolution des mentalités ou de manière brusque en imposant certaines choses vous avez parlé des discriminations positives c'est ça la discrimination positive oui qui est votre avis sur la question dans le cadre de la lutte contre les inégalités femmes en particulier oui bonjour je suis doctorante en aménagement et urbanisme je voulais revenir sur la notion d'ego quand vous disiez que ego est nécessairement masculin et de manière plus générale je m'interroge sur le rôle que peut avoir le langage et les mots qu'on utilise enfin vous parliez d'oser le féminisme qui a récemment réussi à mener un combat pour la suppression du terme de mademoiselle au profit du terme de madame pour tout le monde dans quelle mesure est-ce que enfin du coup je me demande dans quelle mesure est-ce que le langage est je dirais une simple manifestation de structure de domination et d'inégalité qui existe par ailleurs et dans quelle mesure parallèlement est-ce qu'un changement de langage peut ou non éventuellement changer des mentalités ou des modes de fonctionnement d'autres questions une dernière question bonjour Mylène Bonnet je n'appartiens pas du tout à cette école là je suis comédienne et metteur en scène vous pouvez parler plus fort je vous entends mal s'il vous plaît bonjour excusez-moi et donc je disais que je n'appartenais pas à cette école que j'étais comédienne et metteur en scène et ma question est la suivante est-ce que vous pensez que la femme d'aujourd'hui celle qui a fait sauter les ressorts d'oppression dont vous parliez les quatre ressorts est-ce qu'elle est encore quand même sous la pression d'un héritage culturel qui pourrait entraver ses propres choix je vous propose de répondre à ces trois questions discrimination positive c'est nécessaire pendant un temps l'évolution naturelle des sociétés est une chose qui se fait comme je le disais pour le moment assez vite dans les faits si nous prenons disons les grandes avancées qu'on appelle des droits des femmes ça s'est fait sur 50 ans droit de vote le droit de travailler sans l'autorisation du mari d'avoir après-guerre d'avoir un compte bancaire à soi etc on ne peut pas parler de la contraception parité politique la parité de salaire qui n'est toujours pas effective etc mais ça va assez vite c'est ce qu'on appelle les fameuses mentalités qui sont longues à changer et les mentalités on en est maintenant sur des points très cruciaux c'est le partage du pouvoir partage du pouvoir et le partage aussi alors au rebours le partage du domestique et ce sont les grands points d'impact à l'heure actuelle il parlait tout à l'heure de Lilian Tourat mais il me raconte c'est une anecdote simplement il disait qu'allant dans des classes un jour dans une classe il demande est-ce que vous êtes pour l'égalité homme-femme tous les enfants lèvent la main alors il prend les garçons à part il les fait monter sur l'estrade et il leur dit ben voilà est-ce que vous êtes délégué de classe vous avez telle ou telle ou telle responsabilité s'il y a l'égalité ils étaient 14 garçons il faut que 7 d'entre vous cèdent leur place à 7 filles est-ce que vous êtes pour l'égalité ils n'étaient plus pour l'égalité ils n'étaient plus pour l'égalité donc il y a encore comme vous le voyez du chemin à faire en ce sens la discrimination positive a peut-être du sens temporairement 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 mais le fait d'obliger à avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration c'est très bien moi j'aimerais que ça soit aussi le fait dans les conseils universitaires par exemple et dans bien d'autres endroits où je me souviens il y a quelques années à Sauvons la recherche quand j'avais émis cette idée je m'étais fait vraiment vraiment rembarrer maintenant quand même c'est une idée qui devient plus acceptable alors égo et masculin égo et masculin c'est vrai et les mots qu'on utilise ont une énorme importance et le langage est aussi un fait de structure alors je vais en prendre un exemple aussi dans le champ de la parenté qui est le champ sur lequel j'ai le plus travaillé imaginez un système de parenté où les mots pour désigner vos frères et vos soeurs je vous ai dit la différence entre aîné et cadet qui fait que aîné est toujours supérieur à cadet et quand vous naissez vous êtes un garçon vous avez deux mots pour dire mon frère aîné mon frère cadet et vous devez de la révérence à votre frère aîné et l'obéissance et vous devez vous faire obéir de votre frère cadet et vous devez le protéger et vous avez un seul mot pour désigner toutes vos soeurs qu'elles soient aînées ou cadettes et ce mot veut dire soeur cadette et réciproquement bien sûr une femme a deux mots pour dire ma soeur aînée ma soeur cadette mais elle n'a qu'un seul mot à sa disposition pour dire mon frère qu'il soit aîné ou cadet et ce mot veut dire frère aîné on peut difficilement trouver de système où l'entonnoir soit le plus marqué vous voyez donc vous êtes mis directement en situation de cette balance inégalitaire entre les générations et les sexes donc le langage est une structure en changer de langage peut effectivement avoir des effets tout à fait pertinents moi je ne suis pas de celle qui se marre en disant à supprimer mademoiselle comme c'est rigolo vraiment c'est une mesure inutile ou c'est peut-être pas la mesure de première nécessité mais si vous creusez un peu qu'est-ce que ça veut dire mademoiselle ça veut dire que vous signifiez aux gens d'une certaine manière que vous avez affaire à une femme entre guillemets parce que ce n'est pas nécessairement le cas mais c'était ça à l'origine c'est une fille qui n'a pas connu l'homme vous affichez publiquement que vous avez affaire à une personne qui n'a pas connu au sens biblique l'autre sexe c'est quand même incroyable quand vous y réfléchissez c'est ça que ça veut dire bon alors le supprimer ça me paraît une bonne chose oui et je pense qu'il y a des éléments que changer de langage peut effectivement être utile qu'il y a des mots qu'on doit pouvoir effectivement s'interdire d'utiliser et interdire d'utiliser alors encore aujourd'hui j'ai plus ce que j'ai noté ah oui si encore aujourd'hui bien sûr oui bien sûr bien sûr je pense qu'encore aujourd'hui ce modèle dont j'ai parlé est toujours est encore efficace même très efficace et souvent dans des lieux où on s'imagine avoir affaire dans des lieux adolescents où on s'imagine qu'ils ont affaire à un monde plus ouvert où davantage de choses leur sont permises offertes etc et où on se rend compte en revanche qu'un certain nombre de stéréotypes viennent se nicher là et prennent avec beaucoup d'ardeur et c'est pour cela que je m'intéresse maintenant beaucoup à ces modes d'acquisition très tôt de la culture parce que quelque chose d'important se passe à l'heure actuelle dans l'acquisition de la culture et sur lequel nous devrions vraiment nous pencher fortement sur ce qu'on appelle actuellement l'hypersexualisation des petites filles c'est un détail mais enfin il y a tout de même des choses à aller voir d'un peu près parce que cette hypersexualisation des petites filles ce n'est pas du tout fait pour tel que je le vois tel que je le lis dans la presse parce que je n'ai pas été confrontée sur le terrain c'est pas du tout pour les préparer à un avenir glorieux de femmes libres émancipées pas du tout c'est pour au contraire leur apprendre à être séduisantes à entrer dans les canons les plus les plus les féminins les plus traditionnels de la séduction la plus ordinaire donc franchement oui il y aurait des choses à faire à l'heure actuelle pour s'intéresser au mode de transmission merci beaucoup François Zéritier applaudissements merci à vous et à l'heure actuelle – Sous-titrage FR 2021